Le parc national du Manu, une zone protégée au cœur de la forêt amazonienne au Pérou. Il est interdit d'y pénétrer sans permis. Mais cet homme s'est battu, il a obtenu une autorisation d'y séjourner un mois. Son nom, Thierry Jamin. Cet archéologue est à la recherche d'une cité perdue, un cas depuis des années. Nous avons décidé de le suivre pour cette nouvelle aventure. Eh, il y a une plantation. Eh, regarde, une palmerée. Attendons, attendons. C'est, 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 c'est. Il vaut mieux qu'on attende. C'est, c'est, c'est. Pour l'instant, on va rester là parce qu'on peut avoir des réactions de la part des natifs, des Kukapakouris qui vivent là. J'ai essayé de nous poser le plus, le plus en face possible des ruines qu'on a vues. Et c'est à peu près dans cette, dans cette région-là. Ce qui nous amène ici au milieu de nulle part, dans cette nature hostile, c'est une conviction. Thierry est persuadé qu'ici se trouvent des ruines incas. Mais pour mieux comprendre, il faut revenir au début de cette histoire, un mois plus tôt. Cusco, ex-capitale de l'Empire Inca au Pérou. Thierry nous a donné rendez-vous chez lui. Ce natif de Chartres s'est installé ici depuis plusieurs années. Oui, mais ici, on est au cœur de l'andinisme, on est au cœur de la culture Inca. Et c'est celle qui m'a fait rêver depuis que je suis tout gosse. Et puis Cusco, c'est la capitale archéologique de l'Amérique du Sud. Et c'est d'ici que part toutes les expéditions vers la forêt amazonienne, par exemple. Direction la forêt amazonienne. Pour cette nouvelle expédition, Thierry est accompagné d'une quinzaine de porteurs. Il faut embarquer des centaines de kilos de bagages et de nourriture pour survivre pendant un mois dans cette région du monde très hostile. Thierry est persuadé d'avoir enfin localisé Paititi, un Machu Picchu légendaire enfoui, selon lui, dans la jungle et qu'il traque depuis plusieurs années. Tout ce matériel nous pousse un peu inexorablement vers une zone unique qui est la zone nord de Maméria, c'est-à-dire ce polygone où, à mon avis, on a vraiment de très très fortes chances de trouver un jour la cité perdue. Thierry part en repérage en équipe réduite. Nous le rejoindrons dans 15 jours avec le gros des troupes. Nicole Cartagena sera de l'aventure. Comme Thierry, il y a 30 ans, 7 Françaises recherchaient Paititi avec son mari. Ces aventures, ils les ont racontées dans des livres. Au coeur du récit, une rencontre avec une tribu indienne, les Machi Gengas. On a vécu 3 mois avec eux. On a vécu des choses extraordinaires. On a vécu la vie quotidienne, les travaux, les travaux de chaque jour, l'organisation de la famille, on a vécu un accouchement, un enterrement de ce même bébé qui était né, qui était une fille. Tout ça avait été filmé à l'époque par Herbert, qui avait fait le film 16 mm. Ce film, le voici. La jeune femme aux lunettes qui déguste des verres, c'est Nicole. L'image a un peu vieilli, mais cela reste un témoignage précieux de cette rencontre avec cette tribu. Les Machi Gengas n'avaient jamais été en contact avec la civilisation. On peut dire qu'au bout des 3 mois, c'était une relation vraiment à la vie, à la mort. C'était quelque chose de très fort avec eux, par tout ce qui s'était passé, par toutes les émotions vécues ensemble. 30 ans plus tard, Nicole a décidé d'accompagner Thierry pour retrouver cette tribu qu'elle n'a jamais revue. Deux semaines plus tard, à l'aéroport de Cusco. Nous allons dans la zone de Mamaria, qui se trouve à environ 40 minutes de vol. Nous allons monter jusqu'à 15 000 pieds, soit 4 000 m d'altitude. Si quelqu'un se sent mal à cause de l'altitude, nous avons des masques à oxygène. Le reste de l'équipe de Thierry rejoint l'expédition. Nous embarquons à bord d'un Tupolef, l'un des rares hélicoptères capables de voler en haute altitude. Petit moment d'angoisse, le vol est dangereux, il faut survoler la cordillère des Andes, et le pilote ne fait rien pour nous rassurer. Dieu nous accompagne pour la sécurité en vol. Nous retrouvons Nicole. Il y a aussi Raoul Delmar, un archéologue péruvien qui travaille avec Thierry depuis de nombreuses années. Vu du ciel, les paysages sont à couper le souffle. Une fois passées les neiges éternelles, l'hélicoptère s'enfonce enfin dans la forêt. Des arbres et des arbres à perte de vue. La jungle amazonienne défile sous nos yeux médusés. La quête de Thierry nous apparaît soudain comme une mission impossible. L'équipe a dû improviser un héliport en pleine nature. Première à descendre, Nicole. Ce site, c'est elle qui l'a découvert, il y a 30 ans. Et pour Thierry, après deux semaines d'isolement dans la forêt, ses retrouvailles sont émouvantes. Nicole, c'est comme ma maman. Et ça fait 30 ans qu'elle n'est pas venue. 1979, 2009, 30 ans. Ma mère, c'est un peu son enfant à elle. Il y a une famille de Machiganga qui l'attend. Elle va revoir du monde. Voici la famille Machiganga. Pour Nicole, c'est un peu comme retrouver des amis perdus de vue. La femme s'appelle Josefina. Elle t'a toujours attendu. Elle ne pensait pas que tu reviendrais un jour. C'est très fort. Josefina avait 21 ans, 22 ans, à peu près, quand elle est connue. C'est quelque chose que, personnellement, j'ai attendu toute ma vie. Eux, je ne sais pas. Mais on a deux jours pour bien parler, quoi. C'est ici que nous allons dormir, sous ces temps. Un confort rudimentaire. On nous parle de moustiques, de serpents, de toutes sortes de bestioles plus ou moins sympathiques. Rien pour nous rassurer. C'est quoi ? C'est gentil ou méchant ? Gentil, tranquille. C'est un insecte amical. Et pour les repas, il ne faut pas s'attendre à de la haute gastronomie. Là, c'est la cantine. On a tué un cochon il n'y a pas très longtemps. Donc là, on est en train de le terminer. On a été au régime yucca pendant près d'une semaine parce qu'on n'avait pratiquement plus rien. Rosefina ne s'est jamais vue en photo. La seule image qu'elle connaisse d'elle-même, c'est son reflet dans l'eau de la rivière. On a mis deux mois avant de pouvoir prendre la moindre photo. La moindre photo, car ils avaient peur, donc il a fallu leur montrer quelques photos que l'on avait de nous et leur montrer comment nous, on se prenait en photo, comment on se filmait à l'époque avec la caméra 16. Je suis un peu en retard au rendez-vous, mais voilà, 30 ans après, quand même, j'apporte les photos. Les machigengas nous invitent à partager un repas. Au menu, une soupe un peu gluante, au fumet un peu particulier. Dans tous les cas, elles ne se refusent pas. Qu'est-ce que vous mangez ? Je ne sais pas trop, mais je pense que c'est du bouillon de pécari. C'est un cochon sauvage. Mais il a la peau très dure. Il fait peu à peu. Rosefina est très intimidée et ne parle presque pas. Goyo, le père de famille, lui, est plus loquace. C'est un péruvien de la ville. Il a tout quitté pour vivre avec les natifs dans la forêt. Il a appris la langue et les coutumes de ce peuple. Je suis venu dans la forêt il y a très longtemps. Ça fait 28 ans. Je me suis attaché à eux et j'ai décidé de vivre ici, dans la jungle. J'aime cette vie. Là-bas, c'est différent. Il ne pense qu'à l'argent. Ici, c'est simple. Il n'y a pas de conflit. Une vie tranquille. La nuit tombe sur Maméria. Goyo s'improvise chaman pour une cérémonie religieuse en l'honneur des dieux incas. La Pachamama, c'est la mère nature qui est révérée depuis l'époque incas. En plus, on est dans une terre sacrée. Et au nom de tous ceux qui sont morts depuis cinq siècles d'avoir recherché ce site, ça vaut aussi du respect. Pour tout ça, on respecte les traditions. Décidément, dans cette aventure, il faut avoir la foi, quelle qu'elle soit. Ça nous aide à ouvrir notre cœur, pour montrer tout l'amour que nous avons en nous. Pour montrer aux esprits, les apôtres, tout cet amour. Et comme ça, ils feront tout pour nous protéger. Nouvelle journée après une nuit plutôt calme. Thierry souhaite nous montrer un site qu'il a découvert quelques jours plus tôt. Attention, c'est très glissant. Il faut grimper pendant deux bonnes heures. Chaque pas est un effort intense. Les jambes sont lourdes. On a du mal à reprendre son souffle. Et le terrain est très glissant. Il faut céder des racines aussi, Nicole. Tiens, c'est ça qui. Goyo joue le rôle d'éclaireur. Entre les serpents, les ours à lunettes et les jaguars, on imagine le danger partout. On se méfie à chaque coup de machette. C'est la plus grosse fourmi de cette région de forêt amazonienne. Ça peut faire 5, 4, 5 centimètres de long. Et la morsure est hyper douloureuse. Elle peut même être mortelle. Une isla nous mord, c'est 70 heures de fièvre environ. Voilà une. La première. C'est la première de la cojonto. Là, on est dans l'une des premières maisons. C'est un style très rustique qu'on appelle pirca. C'est-à-dire que ce sont des pierres qui ont été empilées les unes sur les autres sans aucun mortier. C'est une découverte presque transcendantale parce que ce sont les premières traces d'architecture que l'on n'ait jamais trouvées en forêt amazonienne. Ce n'est pas ce qu'on a vu, nous, en 79. Les maisons étaient plus complètes. Il y a 30 ans au moins. Moins détruites peut-être à l'époque. C'est toujours pareil, le temps passe. Raoul. Regarde ici, il y a un angle. Un peu plus loin, Thierry découvre une construction plus énigmatique. Là, on est sûrement dans le point un peu religieux, cérémoniel de l'ensemble des dix maisons. Ça ressemble un peu à une petite pyramide, ce qu'on appelle un nous-sno. Il faut bien l'avouer, nous sommes un peu déçus par ce que Thierry nous montre. Mais pour lui, ce petit résultat vient contredire des siècles de grandes certitudes scientifiques. Avant, on disait qu'aucun d'incas n'avait jamais vécu ici. On disait qu'il s'était établi plus haut, entre 3 800 et 1 400 mètres d'altitude, à la frontière de la forêt. Mais plus bas, non, jamais. On pense que non seulement les incas viennent de la forêt amazonienne, mais qu'à la dernière époque de l'Empire, ils retournaient vers la forêt. Et Mameria correspond à la dernière époque, sans doute. C'est un bâtiment, ça. C'est formidable, parce que je pense que Thierry est sur la voie de quelque chose de très important. C'est vrai, on découvre pas un site comme ça, on l'a sous les yeux, non. On découvre d'abord des choses comme ça et ensuite on voit l'amplitude. C'est ce qui s'est passé avec Machu Picchu aussi. Mario, comme ça aussi, c'est facile. Tu le descends comme ça en crabe. En tout, Thierry a découvert une soixantaine d'édifices ces derniers jours. Mais pas seulement. Il devait s'en servir comme ça. La colline regorge de petits trésors, des poteries, des outils, tous d'origine incas. Un bric-à-brac réjouissant découvert sur place et qui vient confirmer la théorie de Thierry. Dès qu'on bouge un peu la terre, il y a ces fragments qui remontent et en grande quantité. Ce qui montre que toute cette zone a été très peuplée à un moment donné. Alors qu'aujourd'hui, on ne voit que des arbres. Eh bien, il faut s'imaginer plein de petits villages en réseau et des cultures en terrasse. À perte de vue, on en a vu plus d'une centaine. Thierry a consacré chaque instant de sa vie à la recherche de vestiges incas. Un Indiana Jones des temps modernes qui n'hésite pas à flirter avec le danger pour atteindre son objectif. Il a déjà mis à jour une dizaine de sites qui viennent conforter sa théorie. Un sol lui résiste encore. La cité perdue de Païtiti. Païtiti a sûrement été une grande capitale. C'est la reine des cités perdues sud-américaines. C'est la plus grande énigme archéologique aujourd'hui, en 2009. Si nous, on est venu rechercher Païtiti, c'est qu'on a accumulé, année après année, la certitude de l'existence d'un grand centre de population pas très loin de cette zone. Certains prennent Thierry pour un illuminé. Mais pour lui, il existe une preuve irréfutable que Païtiti se trouve dans la région. À quelques kilomètres, une paroi est gravée de symboles mystérieux, des pétroglyphes. Thierry en est persuadé, les Incas en sont les auteurs et délivrent un secret. Nous, on a pu déterminer qu'il s'agissait d'une carte géographique mémoire réalisée par les Incas à un endroit bien précis pour leur permettre de cheminer à travers la forêt sans se perdre jusqu'à un site encore inconnu qui, pour nous, ne peut être que Païtiti. Il faut plier les tentes. Selon Thierry, les pétroglyphes indiquent un site à 12 kilomètres de Maméria. Nom de code, la zone rouge. Dans quelques heures, nous nous rendrons tous sur place en hélicoptère. Tous, sauf Nicole. Elle rentre à Cusco. Véru. Véru. Véru.